Bonjour à tous, alors cette vidéo est plutôt différente des autres. Puisqu'il ne s'agit pas cette fois-ci de faire un tutoriel, mais de proposer un exercice. Enfin, quand je dis pas de faire un tutoriel, on va dire que c'est un peu comme un tutoriel à l'envers. C'est-à-dire que je vous propose cet objet à manufacturer, donc à décider des différentes opérations à faire en CNC pour pouvoir obtenir cet objet ici comme résultat. Et de m'envoyer, ou de partager, disons, ce que vous avez fait, et dans une seconde vidéo, un peu plus tard, peut-être vers la fin du mois, on va laisser un peu de temps. Je ferai un résultat pour montrer comment moi j'ai fait, et je vous montrerai l'objet fini que j'ai fait. Alors, l'objet lui-même, je vais le mettre en partage, à télécharger pour que vous puissiez l'obtenir. C'est pas bien compliqué à faire, vous pourriez très bien le dessiner vous-même. Je sais plus si j'ai les dimensions dans le sketch, voyons voir, puisque j'ai refait un sketch, alors, c'est pas à mesure que je veux, pardon. Alors, sketch, affiché dimension, voilà, on va pas loin, et avec ce sketch-ci, affiché dimension, bon, on a que les diamètres de certains des trous que j'ai refait. Alors, bon, de toute façon, comme je l'ai dit, l'objet, vous l'aurez. Si vous voulez le faire vous-même, les dimensions, alors, on a en largeur, normalement, ça doit passer sur la plupart des machines CNC, même pas très grosses, 92 mm de large, et en longueur. 245 mm, on a aussi, pardon, alors, on va remettre sur inspect, on a aussi des filets sur les angles qui ont un rayon de 20 mm, donc 40 mm de diamètre, hein, ouais, c'est bien la même chose. On a une petite, alors, on a un filet, ici, sur le côté, qui est de, je sais plus, 3 mm, bon, à la limite, c'est pas exactement la même chose, c'est pas important, ce qui est important, c'est la manière de faire. On a une goulotte, ici, tout le long, qui fait, si je ne me trompe pas, alors, ça, c'est faux, ouais, ça, c'est le diamètre de cet arc-là. La goulotte, elle fait 3,5 mm de diamètre, hein, c'est un demi-cercle, la forme est ici, on l'a, on l'a sur un sketch. Euh, on a ce petit creux, ici, pour pouvoir mettre des objets, euh, quelconques, des petites clés, qui fait, alors, là, on va se baser sur les faces, on va cacher les sketchs, parce qu'ils vont nous empêcher de sélectionner. Donc, ça, ça fait, en largeur, alors, pardon, 40 mm, ça, ça fait 72 mm, On a un filet au fond, qui a un rayon de 4 mm, et on a des chanfreins à tous les trous. Alors, évidemment, la difficulté, c'est pas de découper la pièce, parce que ça, c'est une forme qui est assez simple, la difficulté, c'est les filets, les chanfreins, etc., etc. Alors, je vais faire une photo que je mettrai, euh, dans la vidéo, comme ça, ça sera sans doute plus parlant. Donc, on a le droit de n'utiliser que 4 fraises, pour cet exercice, une fraise plate, enfin, à bout plat, de 6 mm de diamètre, Une fraise à bout plat, de 4 mm de diamètre, une fraise à bout plat, de 1.5 mm de diamètre, et une fraise à boule, de 3.5, de 3.35, si je me trompe pas. Euh, attendez que je me trompe pas, parce que ça fait 6.35, 330, ou 375, c'est ça, c'est un huitième de pouce, ça doit être ça. Euh, à boule, à bourron, je mettrai quelques photos pour illustrer, ça sera plus clair, euh, avec des photos. Alors, il est clair que, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, euh, alors, le, pour ne pas l'imiter, bien sûr, j'allais dire, Vous pouvez très bien faire cet exercice, même si vous n'avez pas une CNC, ou une CNC assez grande, Quoique, normalement, 210 de long, je crois, ça devrait passer, mais bon. Euh, le but, c'est plutôt, dans Manufacture, de voir les différentes étapes, euh, avec les différents outils, pour obtenir ce résultat-là. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire plus long, petit exercice, je ne dis pas devoir de vacances, parce que ce n'est pas un devoir, Vous le faites si ça vous amuse, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, euh, mais je pense que ça peut être un exercice intéressant, Et il n'y a rien de très sophistiqué, hein, c'est un objet simple, euh, mais ça implique quand même, De combiner plus différents, chemins d'outils, pour obtenir le résultat. Voilà, euh, bon exercice, amusez-vous bien, et à bientôt, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !